L'Escorial, Notre-Dame-des-Douleurs Le Pré-Neuf, où Notre-Dame-des-Douleurs est apparue, est une vallée dans laquelle la ville de San Lorenzo fut construite. Il est au pied de la montagne, à 4 km du fameux monastère de l'Escorial. Cet endroit se trouve à environ 60 km au nord-ouest de Madrid. C'est Luz Amparo Cuevas qui a été le témoin privilégié des apparitions. Amparo naquit le 13 mars 1931. Mariée à Nicasio un concierge et mère de 7 enfants, elle travailla comme domestique. Amparo et Nicasio avaient tous deux une santé fragile. Leur vie fut marquée par une grande pauvreté, beaucoup de sacrifices et de durs travaux. Amparo connut une enfance très malheureuse car elle perdit sa mère à 16 mois. Sa belle-mère l'enfermait dans un placard et la privait souvent de nourriture. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a eu plus de 500 apparitions et reçut des messages chaque mois les premiers samedis de la Sainte Vierge. Amparo a accepté de souffrir et de prier pour sauver les âmes. Quand elle commença à souffrir la passion du Christ, Dieu lui donna certains charismes. Elle souffrait les stigmates normalement quand Notre-Dame va lui apparaître au préneuf. Une odeur forte de rose émanait autour d'elle. Elle parlait avec la Sainte Vierge dans une langue inconnue. Elle avait le don de bilocation et de lévitation. La vie d'Amparo fut une vie d'intense souffrance. Notre-Dame lui demanda souvent si elle voulait boire au calice de la souffrance. Notre-Dame l'invita à l'aider à souffrir. Elle lui montra son cœur percé d'épines à cause des âmes consacrées qui commettent de graves péchés. Les apparitions ont lieu au préneuf. Le cœur du site des apparitions est un frêne majestueux, constamment embelli par des fleurs et des cierges que les fidèles apportent pour que ce lieu ressemble aux autres lieux d'apparition. Les pèlerins boivent et se lavent avec de l'eau souterraine qui sort à une fontaine toute proche. De nombreux pèlerins présents lors des apparitions les premiers samedis du mois ont reçu des guérisons physiques et spirituelles. D'innombrables cœurs ont été convertis à l'escurial. Les apparitions de la Vierge des douleurs ont commencé le 14 juin 1981 et se sont terminées en mai 2002. Le dernier message a été donné par Notre Seigneur. Voici ce qu'il dit. « Il n'y aura plus de message, mais des bénédictions très spéciales seront données ainsi que des marques qui demeureront scellées sur les fronts. Venez à ce lieu, mes enfants, et vous serez marqués et bénis avec des bénédictions très spéciales. » Bien qu'il n'y ait plus de messages, la Sainte Vierge donne toujours sa bénédiction aux pèlerins et à leurs objets le premier samedi de chaque mois. Avec ses anges, elle scelle les fronts des pèlerins et leur donne d'innombrables grâces. Les fruits de ces manifestations célestes sont multiples et extraordinaires. Des dizaines de familles vivent comme les premières communautés chrétiennes. 70 jeunes filles environ sont devenues religieuses réparatrices et se dévouent sans relâche auprès des vieillards nécessiteux. Une communauté de vocation sacerdotale a déjà donné cinq prêtres et un diacre. On compte actuellement sept séminaristes. Et des dizaines de personnes travaillent avec générosité pour cette œuvre. Aujourd'hui, qu'en est-il de ce lieu d'apparition ? Le 30 avril 2012, l'archevêque de Madrid autorise la construction d'une chapelle dans le Préneuf de l'Escorial. L'archevêque de Madrid a approuvé diverses fondations issues de ces apparitions. En janvier 2009, malgré un contexte d'hostilité médiatique, l'archevêque a autorisé la célébration de la messe dans le bâtiment, la nave, située à côté du lieu des apparitions. Présentons ce que nous dit la Vierge des douleurs à travers certaines rubriques. Les questions de la Vierge des douleurs Le 6 novembre 1999, la Vierge des douleurs dit « Hélas, comme il apparaît que vous lisez peu les évangiles, mes enfants, et quand vous les lisez, vous ne réfléchissez pas sur les paroles qu'ils contiennent. Pourquoi vous efforcez-vous de créer un évangile nouveau ? Les hommes doivent connaître les vérités, et je viens le redire encore et encore. Mais comme vous faites la sourde oreille, seule la grâce peut vous ouvrir les oreilles, mes enfants. Je vous ai déjà tout dit. « Je vous demande seulement, mes enfants, de le mettre en pratique. » Le 1er mai 1999, Marie demande « Soyez humbles les uns envers les autres, et tous réunis pour pratiquer la charité envers les uns et les autres, et que l'unité se conserve entre les hommes. Je veux l'amour entre vous, mes fils, et l'unité. » La Vierge des Douleurs affirme et promet. « Je promets à tous ceux qui réciteront quotidiennement le rosaire, qui iront adorer le Très Saint Secrement, qui se confesseront et communieront les premiers samedis du mois, qu'ils verront les peines du purgatoire qu'ils ont mérité, mais sans devoir les subir, pour aller directement au ciel. » La Vierge des Douleurs nous informe. « Ma fille, me voici comme mère d'amour et mère de miséricorde. Aujourd'hui, je viens avec le manteau d'or, ma fille. Ce manteau est sans fin. Il porte gravé en lui l'amour des hommes. Chaque rose, ma fille, est une prière qui a jailli avec amour de la bouche des hommes. Je veux que les hommes me donnent des preuves de leur amour. Avec l'amour, tout est facile, ma fille, parce que l'amour peut tout. Le monde a été racheté par amour, et c'est avec l'amour que les âmes recevront la gloire. » La Vierge des Douleurs souffre. En janvier 87, elle disait « Les mères sont devenues les assassins de leurs propres enfants. Comment mon cœur ne serait-il pas triste ? » Dans les familles, l'amour et l'union ont disparu. Les crimes, les jalousies, la mort persistent. Tout cela est le produit du péché. Et mon cœur continue à souffrir et à répandre des grâces pour que l'homme revienne à Dieu. Crie l'heure de se remettre en nos mains. Ainsi, les jalousies, les crimes cesseront, et la paix reviendra dans les foyers. Quel chagrin ressent mon cœur parce que les chrétiens ne sont chrétiens que de nom. Ils n'accomplissent pas leurs devoirs de chrétiens. Ils ont oublié les lois que Dieu institua. Si les hommes observaient ces lois, aucun fléau ne viendrait sur la terre. La Vierge des Douleurs vient avec des cadeaux. Le 14 juin 1981, qui était le premier message, elle dit « Si on fait ce que je dis, il y aura des guérisons. Cette eau guérira, l'eau qui se déverse dans un abreuvoir. Quiconque viendra ici réciter quotidiennement le Saint Rosaire sera béni par moi. Tous ceux qui viendront en ce lieu seront bénis et marqués d'une croix sur le front, en signe de protection. » « Prière de la Vierge des Douleurs de l'Escorial. » Cette prière a été dictée à Amparo. Prière au Père éternel. Ô Père éternel, toi qui es le Créateur du monde et de l'homme, par ton immense pouvoir, ne permets pas que le serpent pervers s'empare avec ruse des âmes que tu as créées. Par le divin cœur de Jésus et par le cœur immaculé de Marie, donne-nous l'héritage que tu nous as préparé dans les demeures célestes. Ainsi soit-il. Consécration aux cinq cœurs unis La Sainte Vierge dit « Mes enfants, je veux commencer par vous demander à tous de faire à genoux une consécration à nos cœurs en disant « Ô cœur divin de Jésus et cœur immaculé de Marie, je me livre à vous et je vous remets tout mon cœur. Je veux conserver ma foi et obéir aux commandements et aux lois de l'Église. Je veux être ferme dans cette consécration. Amen. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada